Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Planet Coaster. On a été resté dans la saison précédente, j'allais dire, dans l'épisode précédent sur notre beau bateau, notre thème pirate qu'on a commencé. Vous pouvez le voir, transition de time spatial vers pirate, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur les choses que j'ai fait par après, j'ai pas vraiment travaillé dessus. J'ai fait une petite montagne sur le côté, histoire que ça rende un peu naturel, histoire de virer de ce palmier aussi, parce qu'il est planté carrément dans la roche et ça le fait pas. Donc, mon idée ici, voilà. J'avais commencé une ébauche d'une montagne, d'une espèce de falaise. Je vais essayer de continuer ça, puisque vous allez directement comprendre ce que je vais construire, enfin ce que je vais faire au niveau graphique. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire ici. C'est ça, un peu agrossir. On dit ça ? On dit épaissir. Un peu épaissir tout ça ici. Voilà. Hop. On agrandit ça un peu. Voilà. On dit que j'ai un talent fou pour la conception de nouvelles choses. Bah, moi, je vais vous dire. On va faire quelque chose de plutôt sympatoche parce que j'ai vu ça tout à l'heure et ça m'intéresse fortement parce que... Euh... Bah, parce que, voilà. Je voulais vous montrer ça. Euh... On va essayer d'un peu roughen tout ça. Voilà. Hop. Impeccable. Histoire que ça rende un peu naturel, comme je disais. Euh... Alors, à ce niveau-là, ça a l'air bon. Euh... Voilà. Parfait. On va prendre du chisel. Chisel. Voilà. Impeccable. Voilà. À ce niveau-là, c'est bon. Euh... Maintenant, ce que je vais faire. Regardez. Hop. Je vais prendre push. Euh... Et voilà. Je vais faire une petite caverne. Pourquoi ? Vous allez voir directement pourquoi. Parce que c'est comme ça. Voilà. Euh... Alors, là, ça m'a l'air bon. Euh... Ouais. On peut la faire un peu... Un peu plus petite. Non. On va la faire... On va la laisser comme ça. Voilà. Euh... À ce niveau-là. Hop. On prend custom. Hop. Euh... On regarde si on n'a pas quelque chose à mettre là-dedans. Et, bien sûr, on a notre fameux dragon. Euh... Qui va... Qui va un peu... Qui s'endormir dans son... Dans sa caverne. Voilà. Voilà. Euh... Si jamais je trouve des zoos... Ben, je les place directement, hein. À l'aise. Au calme. Hop. Alors... Euh... Comment ça s'appelle les zoos en... En anglèche ? Euh... Osson. Ossing ? Ossing ? Non. Skelette ? Non. Scul. Ouais, scule, c'est un crâne. Oh ! Excellent ! Regardez ça. Hop. Eh, merde. C'est pas comme ça que je veux le placer. Euh... Attendez. On va essayer de le placer comme il faut. Ça, ce serait pas mal, tiens. Pour une entrée. Entrée d'une... Euh... Allez, d'une transition vers... Spatial A. Euh... Time Pirate. Euh... Certaines choses, je vais utiliser dans ce... Dans ce truc. D'autres pas, bien sûr. Alors, Street Lamp. Hop. Ça, euh... En fait, j'aurais dû mettre pour... Euh... Ah ! Voilà, j'avais trouvé ça aussi. Hein, c'est assez épais. Regardez. Hop. Voilà, parce que j'avais dit l'autre fois dans l'épisode précédent que c'était pas assez éclairé. Et là, vraiment, on a un truc qui est plutôt... Plutôt pas mal. Et, euh... Voilà, ça fait une espèce d'arche au-dessus du... Du chemin. Voilà. Et ça le fait, hein. Franchement, moi, je trouve que ça le fait. Ouais. Alors là, il faudra un peu le tourner comme ça. Voilà. Impeccable. Hop. Je sais pas si ça va éclairer plus que les autres lampes, mais bon. Voilà. C'est peut-être un défaut du jeu, ça. C'est... C'est peut-être un truc que je regrette. C'est que la luminosité... Enfin, les lumières ne donnent pas assez d'effet. Autant mettre du feu sur le côté. Ça éclairera un peu plus, quoi. Voilà. Donc, voilà. J'ai des petites arches que j'ai placées comme ça. J'ai ma petite caverne où il y a mon dragon qui dort. Maintenant, je dois essayer de trouver quelque chose qui va avec. Éventuellement, des espèces de racines ou des trucs comme ça. Je sais pas comment on peut faire, ça, des racines. C'est bon. Au niveau des racines, c'est nickel. Il y en a peut-être un peu trop de racines. C'est pas trop grave. Mais voilà, quand même. Je peux mettre des petits arbres ici. Un petit arbre là. Impeccable. On dirait qu'on les a placés vraiment là. Pour cacher un peu sa carbone. J'avais pensé à ça. Et oui, je prépare mes trucs, les gars. Il ne faut pas penser que... Je calcule un peu le truc, comment je vais le faire. Avant que j'enregistre l'épisode. Parce que sinon, ça va durer 3 heures. Et je pense que ça donne pas mal. Autre chose que j'avais oublié de faire, c'est terrain. Paint. On repeint tout ça. Rendre le truc un peu plus foncé, plus naturel. Voilà, impeccable. On dirait que c'est le dragon qui a vraiment fait son petit trou là. Et c'est très bien comme ça. Voilà, tout simple. Voilà, concernant notre dragon, il est bien installé, j'espère, pour lui. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur les attractions, les premières attractions. Et aussi la transition qui va du thème spatial au thème pirate. Donc, alors ici, je dois un peu modifier, je dois un peu repeindre tout ça. Parce que c'est quand même... Ça appartient quand même au thème pirate encore, ça ? Enfin, déjà. Pas encore, mais déjà, tout simplement. Intensité. Soyons un peu plus intenses dans l'histoire, là. Ça efface tout mon chemin, merde. Oh, fuck. Ouais, c'est pas trop grave. On va dire que... On va dire que ça a poussé et qu'ils n'ont pas entretenu le chemin, quoi. Non, ouais, je déconne, je vais essayer de le modifier. Je vais essayer d'arranger ça. Parce que c'est pas très beau, hein. Faut dire comme c'est. Voilà, c'est plus un... On dirait un terrain de mini-golf, quoi, en fait. Voilà. Donc, chemin, chemin. Alors, on va essayer de voir si on peut pas prendre du 4 mètres. Est-ce que c'est ça ? C'est pas un peu plus large, hein. 6 mètres. Eh, non, pas du 6 mètres ! 5 mètres. Ah, non, c'est encore de trop. Putain. C'est déconner, ça, hein. On va essayer de prendre 4 mètres. Ça, ça m'a l'air bon. Ouais, ça va, ça va être nickel. Voilà, même si ça dépasse un peu, c'est pas encore trop grave. Mais bon, voilà, il faut faire la transition, de toute façon, entre thème pirate et thème... Bah, thème... Thème spatial. On va essayer d'effacer ça un peu, histoire de... que ça rende un peu mieux, hein. Oh, là, c'est vraiment du sable, et là... Oh, ouais, en fait, c'est pas le bon truc, en fait. C'est pas le bon dos. Alors, ça, c'est quoi, ça, en fait ? C'est de l'herbe, ou un truc comme ça, je sais pas. Un truc assez léger, hein. On va pas essayer d'abuser de la chose. Voilà, impeccable. Voilà, ça le fait, franchement, ça le fait. C'est un peu moche. Ou quoi que. Ça va encore, en fait. Mais, à mon avis, c'est l'intensité, hein, qu'il faut modifier, parce que c'est ça qui rend le terrain un peu plus, voilà, naturel. Les gens vont marcher là-dessus, ils vont se dire, putain, c'est tout nouveau ici, ils ont mis du tapis. Ben, en fait, non, c'est du sable, tout simplement, mais, voilà, il faut que ce soit un peu dans ce style-là, voilà. Dans ce style-là, un peu mélange des deux. Concernant cela, c'est fait. Maintenant, on va se concentrer sur notre premier stand qui va être placé, à mon avis, quelque part ici, dans les environs. Il faudra d'abord que je trouve la place, maintenant, parce que j'ai placé tellement d'arbres que ça ne ressemble plus à rien. Alors, dans les blueprints, qu'est-ce qu'on a de nouveau, là ? Ah oui, ça, c'est pour les prochains thèmes, Hobbit Hall. Il faudra que vous voyez ça par vous-même. Ah, oui, ça aussi, il fallait que je place. Voilà, c'est une jetée pour les pirates, pour le commerce, parce qu'il y a beaucoup de commerçants au niveau du pirating. Voilà. Et celui-là, il faut le placer, bien sûr, sur le côté, pour qu'on voit un peu de décor. C'est-à-dire que les paysans, enfin, les paysans, les visiteurs voient ce qui se passe. Ouais, un beau thème pirate. Oh, les pirates, c'est joli. Voilà, je veux bien le visiteur qui visite un parc et qui est surpris par les nouveaux décors. Alors, voyons voir. Donc, j'ai installé ça. Donc, le premier stand, je vais une fois voir, building. Il n'y a pas un truc « Pirates on the one egg and a beast to fly » ? Non. « Shops and facilities » ? Ah, c'est peut-être ici, tiens. Alors, « Burger store ». Ah, j'ai trouvé. Voilà, impeccable. Et on va le mettre un peu plus loin, puisqu'il y a déjà un magasin là, sur le côté. On va le placer ici. Voilà, on va un peu le renfoncer dans le sol, parce que sinon, il va commencer à léviter. Et voilà, c'est pas très beau. Alors, voilà, on a un pirate shop machin bazar, un chief burger, voilà. Oh, les mecs, ils vont se goinfrer dans le parc, je vous le dis. Alors, j'avais une autre idée. Regardez. Hop. Je prends tout simplement ce bâtiment-là. Hop. Je fais « Duplicate ». Je vais le placer un peu différemment, histoire que ce ne soit pas tout le temps la même chose. Mais je vais le placer ici, tiens. Je vais le placer ici. Et c'est très bien comme ça. Voilà, impeccable. Voilà, ça ne gêne pas le palmier, ça ne gêne pas la route. Bon, je l'ai mis peut-être un peu trop proche du... Ouais, c'est pas trop grave. Enfin, concernant ça, alors, voilà. Je voulais éditer ça. Voilà, je prends le magasin et je le vire. Voilà, tout simplement. Je vais changer tout simplement de magasin. Je vais aller dans « Shops and facilities ». Donc, ici, on avait un « Chief Burger ». Maintenant, je peux éventuellement faire un « Drink Shop ». Voilà, tout simplement. Dans « Custom ». « Premium Food Shop », « Premium Green Shop ». « Information », « Ad Shop », « First Aid ». Ça, c'est quoi, ça ? Excellent ! Voilà, je peux placer ça, tiens. Regardez, hop. C'est joli, hein. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, excellent ! Ouh, je peux placer ça. Allez, hop, ça, on vire. Hop. On va prendre un truc un peu plus pirate. Voilà. Un truc pirate. Voilà. Impeccable. Alors, autre chose que je vais changer, c'est l'enseigne. Puisque l'enseigne, c'est bien beau. Mais voilà. Il faut la virer parce que sinon, c'est tout le temps le magasin et c'est pas très beau. Il faut que je retrouve. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ce jour. Ça fait 4 jours, quand même. Je déconne. Voyons voir. Ça, c'est bien pour plus tard, tiens. Ça, je vais utiliser. Alors, shop, c'est un facilities. Shop décoration, voilà. Bon, à mon avis, c'est là. Information, ATM, drink shop. Et c'est dans le building, alors ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Honnêtement, j'en ai... Ah, Wall Signs, voilà. Alors, comme c'était un drink shop. On va en faire un drink shop. Il faut que je rétrécisse un peu le bazar, là. Ah, ça, c'est bien, tiens, pour le food. Un hamburger. Ouais, on le mettra par après, celui-là. Donc, au niveau du Cosmico Milkshake. Voilà, impeccable. Ça le fait, franchement. Voilà, celui-là, on va le placer comme ça. On va le mettre... On va carrément l'enfoncer. Enfin, pas carrément, mais un peu, quand même. Hop. Voilà, on le place là. Non. Voilà, parfait. Bon, il colle un peu contre le mur, mais on va dire qu'il est attaché par le poteau, ici. C'est pas trop grave, c'est qu'un détail. À ce niveau-là, bon, bah, ça, c'est parfait. Misc Science. Ça, ça aurait pu être sympa, tiens. Un truc comme ça, dans le style. Est-ce que je peux placer ça, comme ça ? Impeccable. J'aime bien quand c'est bien fait, franchement. J'ai un peu le souci du détail sur ce genre de jeu. Euh... D'ailleurs, celui-là aussi, je vais un peu le déplacer, comme ça. Voilà. Impeccable. Comme ça, il collera contre la plaque. Voilà. Ah ! J'ai oublié. Ah oui, évidemment. Si je ne mets pas ça, on ne va pas arriver loin. Voilà. Un drink shop, tout simplement. Euh... Hop. Alors, attendez voir. Ah oui. Ça, c'est une grosse connerie du jeu. C'est qu'une fois que vous placez votre magasin, il crée déjà un chemin pour l'ancien magasin. Donc là, je dois effacer. Et là, je dois replacer un nouveau magasin. Donc, je vais aller là-dessus. Hop. Drink shop, machin gazard. Je vais voir qu'il est plus ou moins égal avec le sol. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Impeccable. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, les gars. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai un peu le souci du détail. Et quand c'est bien fait, il faut le dire. Voilà. Donc, on a notre... Notre deuxième magasin. On va se concentrer maintenant sur notre première attraction. Je suis sûr que vous l'attendiez, celle-là. Et pour la première attraction de... Du thème pirate. Il faut quelque chose de soft, quoi. Il faut toujours quelque chose de soft dans un parc. D'ailleurs, dans toutes les attractions... Enfin, dans tous les parcs d'attractions, comme Euro Disney ou, je ne sais pas... Ou Alibi ou Six Flags ou autres. Voilà. Il y a toujours, au début, une petite attraction. Enfin, au début de chaque thème, une petite attraction pour les enfants. Histoire de ne pas aller trop loin. Pour les petits-enfants, alors, je dis. Et Gentle Rides. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre. Et on va prendre un truc tout con. Voilà. Les... Les... Les poulpes. Voilà. On va prendre les poulpes. Et les poulpes, c'est bien. Voilà. Je vais placer l'entrée derrière. Histoire de bien faire chier les gens. Comme ça, ils doivent faire un long trajet. La sortie, je peux la mettre ici. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Agricable. Alors, au niveau de l'entrée, il faut faire une queue. Add queue to entrance. Voilà. Tout simplement. Je vais d'abord faire le boot. Voilà. Le boot. Parce que c'est quand même la chose la plus importante. Ah. Mais on ne peut pas. On ne peut pas encore. Ah. Voilà. Je peux. Ticket boot. Machin bazar. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà. On va avoir le ticket de boot un peu plus loin. Juste à côté du magasin. C'est nickel. Alors. Queue. Voilà. On va placer le queue. Hop. Et hop. Voilà. Impeccable. Voilà. L'attraction n'est pas encore ouverte. Mais voilà. On va l'ouvrir. Comme je disais dans les épisodes précédents. Ou dans un des épisodes précédents. On ouvre tout à la fin. Voilà. Vous les reverrez en état de marche. Histoire que... Quand ce sera terminé. Ou ce que je peux faire éventuellement. Voilà. Je peux déjà ouvrir celui-là. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire ouvrir juste celui-là. Pour faire entrer un peu de monde. Et ne pas ouvrir ceux-là. Voilà. On m'a vu aussi parler d'un coaster. Celui-là je le garde pour plus tard. Je vais mettre une deuxième attraction. Une attraction un peu plus... Ouh. Un peu plus... Voilà. Et j'avais pensé à les psycholas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. C'est sympa. Une espèce de siège qui tourne. Voilà. Tout simplement. Et à mon avis, ça tourne. Voilà. Tout simplement. J'avais aussi pensé à un autre truc. Mais je ne sais pas si ça va le faire. Ah ! Oui ! Je me rappelle. Merde où il est. C'est dans Gentle Rise. Et je pense que c'est Magic Twirl, Teacups, Aéronautes... Il est où ? Le Roctopus. Voilà. Le Roctopus. Celui-là je le cherchais. Vous avez l'attraction Octopus. Avec la petite roue pour les enfants. Et d'ailleurs, ici, vous avez le Roctopus. Qui est vraiment l'attraction phare de ce thème pirate. Ce que je le trouve excellent, celui-là. Je le trouve excellent. C'est un de mes préférés, d'ailleurs. Parce que... Bon, il est... C'est... Un truc assez connu, quoi. Pourquoi je fais ça ? Déjà pour un gain de place. Et puis, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des zigzags de tous les côtés. Juste pour... Pour faire un ticket de boute. Alors, j'y... Hop ! J'aime assez bien le système où on peut vraiment relier tous les trucs. Mais ça, c'est un peu... J'ai un peu foiré mon truc-là. Voilà, impeccable. Voilà, on a installé notre deuxième attraction de ce thème pirate. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour l'instant. Je peux un peu le peaufiner si vous voulez. Hop ! Voilà, impeccable. Je passe des pierres comme ça. Rien de très... De très méchant. Voilà. On les place un peu à la one again. Même s'ils les passent un peu, là. Oups ! Voilà, impeccable, là. Voilà. Voilà. Je pense que ça m'a l'air bon. Ils auront une vue sur la plage et sur ce qui va se passer là-bas. Ils ont une vue aussi sur le thème pirate, bien que ce truc-ci soit vraiment moche. Je peux essayer de cacher ça, hein, si vous le voulez. On va essayer. Hop ! Allez, on va essayer de monter ça. Hop ! On le place. On le modifie. X. Impeccable. Bon, ça se voit pas trop. Je le duplique, là, pour le coup. Et je le remodifie parce qu'il faut changer l'angle, tout simplement. Voilà. Ah, ça m'a l'air parfait, ça, hein. Ça m'a l'air parfait. Voilà, on a un peu décoré le fameux ponton avec nos fameux... Par contre, j'ai pas trop... Ah, ouais, en fait, c'est la guerre entre les... Ouais, ok. Voilà. Je pense que j'en ai terminé pour cet épisode, je sais plus combien. De toute façon, voilà, ça viendra au fur et à mesure. Je pense que c'est l'épisode 5 ou 4. Ouais, j'ai fait le premier. Time Spatial 2. Euh, non. Time Spatial 1. Non, l'entrée, c'était... 1. Time Spatial 2. Euh... Ouais, l'épisode 4. Voilà. L'épisode 4. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Euh... N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de partager cette vidéo. Ça va énormément nous rendre service. De liker, si vous le souhaitez. Et éventuellement, de commenter cette vidéo, si vous souhaitez voir des choses dans la prochaine vidéo. Allez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501